Alors M. Scandella, vous présentez Balouba dans le quintet de samedi. Une Balouba qui vient de gagner très facilement, mais sur le gazon de Cagnes. Oui, voilà, d'où le truc de... Éventuellement, on pensait qu'elle était tenue sur les... Voilà, on avait eu quelques déceptions avec elle sur le sable. Je me souviens de Lyon-Lassois, je me souviens d'hypogromes comme ça, avec des déceptions. Mais bon, c'est une pouliche qui était à une époque régulière. Lorsqu'elle avait gagné à Longchamp, elle l'avait bien fait également. Et puis elle avait rencontré des citoyens de santé après. On l'a arrêtée, on l'a soignée. Et il est tout à fait possible qu'elle ait eu besoin de ces deux, trois courses pour revenir à un niveau qu'on lui connaît. Ce n'est pas une championne, mais elle vaut, comme je vous le disais, elle vaut exactement des lots comme celui qu'elle avait rencontré à Longchamp. Et puis la régularité qui était quand même toujours au rendez-vous avant ces courses-là. Donc voilà, l'autre jour, elle me fait plaisir. J'attendais à un bon comportement. Très franchement, je ne pensais pas l'avoir gagnée. Et je ne pensais pas l'avoir gagnée de cette manière. Elle a l'air d'être restée très bien. Je vais regretter qu'on soit peut-être sur le sable. Je le saurais comme tout le monde après la course. D'accord. C'est plus le sable ou la pénalisation qui vous inquièterait finalement ? Non, non, plus le sable. Parce que la pénalisation, bon, elle est logique. Je veux dire, la pouliche a bien gagné. On n'était peut-être pas sur le même lot. Je n'ai pas encore détaillé complètement l'opposition de samedi. Une chose est sûre, elle est rentrée de cette course-là aussi bien que possible. Elle l'a très, très bien récupérée. Elle est bien au travail. Si c'est la baloubade il y a quelques mois en arrière, pénalisation ou pas, ça lui confère une bonne chance de disputer au moins les places. Sous-titrage Société Radio-Canada